Hey, juste avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Bon, pas de trouble. Je suis pas mal libre, c'est ainsi, je dirais. Je vais commencer par une question assez large. Comment c'est être un fantôme? Ça dépend des jours. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est plate. C'est comme n'importe quoi, mais au bout d'un moment, on s'habitue. Je te dirais que de façon générale, j'aimerais me tuer, mais je peux pas. Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment vous êtes mort en premier lieu? Non, 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 pas en tout. Tu connais l'asphyxie auto-érotique? Oui, oui, oui. Ça, c'est quand tu te masturbes tout en t'étranglant. C'est très, très, très dangereux, mais il paraîtrait que l'orgasme est beaucoup plus puissant. Exactement. Bref, pour faire une histoire courte, cette journée-là, j'avais fait un 12 heures à job, pis j'étais brûlé. J'avais seulement besoin de relaxer. Fait que j'entre chez nous, je m'en vais dans le salon. Pis mon père était assis sur le divan en train de s'asphyxier auto-érotiquement. Pis il m'a vu, il a fait le saut, il est venu, pis son sperme me transperçait le crâne. Ah, ok, damn, shit, ok. Je pensais pas que c'était aussi puissant que ça, comme orgasme, c'est... Fucking puissant, ouais. C'est fou, pareil, parce que moi, mettons, j'ai jamais pensé au sperme de mon père, de ma vie, tu sais. Mais, euh, vous, on peut dire que ça vous est déjà passé par la tête? C'est quoi le moment qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes mort? Euh, je dirais, la fois où j'ai possédé un enfant, là... Même pas dans le sens d'avoir acheté un enfant, là... Dans le sens d'entrer à l'intérieur d'un enfant, là... Je veux juste préciser pour pas que ça n'est trop bizarre. Euh... Anyway, euh, dernière question, euh, comment c'est, euh, être pris entre deux mondes? Est-ce que vous avez espoir d'accéder à la vie après la mort un jour? Ça fait un peu chier, mais, euh, en même temps, j'aurais dû m'inscrire avant. Inscrire? Ouais, ben, dans le fond, c'est, euh, c'est ça, là, pour accéder au paradis, il faut juste, euh, tu t'inscrives sur le site. Mais j'sais pas ça, fait que là, euh, j'suis comme sur la liste d'attente, t'es... Comment on est censé savoir ça? Ça a l'air que c'est quand tu restes plus longtemps à l'église, le dimanche, là, euh... Au bout de, genre, 40-50 minutes, euh, le prêtre va voir le monde qui reste, pis il leur donne le nom du site pis le code pour s'inscrire, là. Ah, ben, je savais pas ça! Ben, merci du tuyau, et merci d'avoir été des nôtres. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à plugger? Euh, où est-ce qu'on peut vous voir, euh, prochainement? Euh... Ah, c'est... Ah, excusez-moi, je... Non, c'est pas ça que je voulais dire! Bon, il est parti. Non, non, j't'ai encore là. Ah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501